Allez bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Triangle Stratégie sur Nintendo Switch On a fait déjà les 3 premiers chapitres sur la démo Qui est toujours disponible sur le Nintendo eShop Donc du coup moi j'ai reçu le jeu là, je viens de le recevoir Donc je vais embrayer avec le chapitre 4 Hop là, on change les données Et on embraye sur ce fabuleux Tactical RPG A l'ambiance 2D HD, vraiment la même DA que Octopass Raveler Alors, le groupe de Serenor, après avoir vaincu les rebelles, fait ses adieux haïsantes Alors bien il est temps de rentrer au domaine, jeune maître, êtes-vous sûr de n'avoir rien oublié ? Ouais c'est vrai que c'est plus un enfant ouais Donc Serenor, c'est le nouveau maître de la maison Wolfort Une des 3 maisons qui protègent le royaume de Glenbrook Et là, il y a 3 royaumes dans le monde de Norzelia Là où se passe l'histoire Donc le royaume de Glenbrook à l'ouest Là on est dans le royaume de Isant à l'est Qu'on est venu visiter de façon diplomatique Et puis il y a le duché d'Aesfrost au nord Et du coup on ramène avec nous Corentin Qui est un mage de glace du royaume d'Isant Qui veut un petit peu découvrir le monde Et du coup il a envie d'entrer en service D'entrer au service du jeune Serenor De la maison Wolfort Et du coup il veut faire des recherches sur la magie Et oui d'abord il faut organiser les noces Entre Frederica Qui a les cheveux roses et Serenor Ah donc là c'est Exam C'est un des 7 sages du royaume de Isant D'accord donc il est venu nous remercier au nom de l'oracle Parce que dans le précédent Esprit On a arrêté Pline Un mage qui avait volé des documents Important Je suis heureux d'avoir vu d'Isant avec mes yeux Jusqu'à nous rencontrons Prince Roland Lord Serenor Le futur de Norzelia Est dans les enfants de les jeunes Les gens comme nous Je suis très heureux Ouais Isant c'est le pays des fidèles Qui suivent la doctrine de la déesse du sel Parce que eux leur grosse ressource Au royaume d'Isant c'est le sel en fait Ouais malheureusement Elle n'a pas pu découvrir grand chose Sur le peuple Roselle C'est le peuple Dont elle est originaire en fait Qui vit à Isant C'est un peuple qui sert du coup Les autres habitants de Isant Alors ça je crois qu'on l'avait vu dans le Le précédent let's play C'était la fin du let's play 3 Mais la sauvegarde automatique Apparemment nous oblige à reprendre A cet endroit là Avant d'envoyer le chapitre 4 Oui Ok donc soleil brûlant sur terre aride Fin Donc là voilà C'était vraiment la toute fin du chapitre 3 On sauvegarde Ok Et on va en briller sur le chapitre 4 Alors donc on repart au royaume de Glenuruk Donc Serenor et le prince Roland Alors s'étant quitté de leur mission diplomatique Sur le commandement de leur jeune seigneur Les Walford s'en retournèrent sur leur terre Quant au prince Roland et Huguette Ils prient congé de leurs amis Pour rentrer au château royal de l'île blanche Ok donc Eux ils sont partis à l'ouest Au château royal de l'île blanche Et là du coup Là nous c'est notre domaine Là il y a Serenor avec son icône à droite Aussitôt Serenor s'attela à l'organisation des noces Vouées à venir à Frédéric Or au même moment A la nouvelle mine nordélienne Dragan se servait de ses sphères explosives Pour ouvrir un nouveau tunnel Chapitre 4 Avec de doux espoirs Alors royaume de Glenbrook Donc là on est dans la nouvelle mine nordélienne Voilà c'est Dragan Ok donc logiquement Ça a dû suffire d'éblier le chemin Qu'est-ce qu'il a trouvé quelque chose Le mineur Je sais pas qu'est-ce qu'il a vu Je vois pas trop Qu'est-ce qu'il y a de particulier Je pense que c'était fait exprès Pour maintenir le suspense Donc là on en a fini Avec le programme de la cérémonie Il ne nous reste plus qu'à décider De la robe de la mariée Pas nous, Bénédicte Peut-être que la femme elle-même doit décider Qu'est-ce que tu veux, Frédéric ? Je... Vous aviez parlé de la robe en roselle pour la cérémonie A plutôt que vous demandez la robe s'il te plait Il y a des villes de roselle D'accord, donc lui propose qu'on aille demander carrément des Roséliens, il y a un village sur les terres de notre domaine. Mais au final, la persévérance de Simon a révélé, et jusqu'à ce jour, le Stade Seigneur demande qu'ils soient retournés à Hyzant, en mentionnant leurs enseignements de leur décembre, comme justification. Les rancœurs du conflit sont profondes. Et les fidèles de la déesse ne datent pas d'hier. D'accord, oui, effectivement, ça peut être un joli symbole. En acceptant de vous voir porter la robe traditionnelle de votre peuple, Lord Enos, nous réaffirmerons aux yeux du monde notre point de vue et notre détermination. Est-ce que c'est ça ? Alors, très bien, c'est décidé, vous porterez une robe traditionnelle Rosélienne. Allons immédiatement la faire confectionner. Allez, allons-y tous ensemble. Alors, est-ce qu'on aura une petite scène de combat sur la route ? Ok, alors c'est juste à côté, en fait. « Village Rosélien. Afin d'y faire coudre la robe de mariée de Frederica, Serenor et elle ont décidé d'aller rendre visite au village Rosélien. » Alors, je regarde juste s'il n'y a pas des petits événements secondaires avec les points d'acclimation en vert. Il faut regarder un petit peu, du coup. Non, il ne se passe rien. Donc là, on va direct au village Rosélien. Hop là. Ah oui, c'est vrai, ils ont tous les cheveux roses, effectivement. Alors, lui, c'est Jérôme, d'accord ? C'est le représentant des habitants du village. Donc, il nous fait ici pour nos fiançailles, ok ? Ainsi que pour notre investiture. Ouais, bah eux, ils sont reconnaissants. Franchement, ils ont une date immense envers Simon, le père de Serenor, vu qu'il les a protégés lorsqu'il y avait le conflit contre Isante. Ah bah oui, eux, ils sont contents. Si du coup, il y a une Rosélienne qui épouse un des trois chefs de maison de Glenbrook, c'est une fierté, c'est clair. Donc, elle veut porter son pendentif avec sa robe. Bon, ça voilà, ça se comprend, c'est le seul objet que lui a laissé sa mère. Je vais juste regarder un peu. Donc, il y a de cela une trentaine d'années. Ma mère a fui Isante, tout comme les habitants de ce village, mais elle s'est établie au duché d'Aes-Rost. Ah, d'accord, c'est pour ça. Elle, oui, ok, elle est ici, elle est allée au duché d'Aes-Rost. Elle a par hasard rencontré l'ancien intendant qui s'est épris d'elle, et je suis né peu après, mais tout cela a dû rester secret. Peu après m'avoir mis au monde, elle fut renvoyée à Isante et elle y perdit la vie. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, c'est plus qu'un souvenir de sa mémoire, ouais, effectivement. Mais oui, il faut prendre des mensurations, évidemment. Je vous rends très joli, hein, franchement. D'accord, bah oui, on va visiter le village en attendant, hein. Alors, en attendant, allons visiter ce village. J'ai hâte d'en apprendre plus sur eux. Ok. Alors, nous avons fui jusqu'ici pendant la Grande Guerre, nous étions persécutés à Isante. Et celui qui nous a apporté le salut, c'est l'ancien chef du domaine, Cyr Simon. Alors, il y a trois choix de dialogue. C'est normal d'aider des gens en pleine détresse, j'aurais fait la même chose que mon père. Deuxième choix, espérons qu'un jour, vous n'aurez plus besoin de vivre protégé. Ouais. Troisième choix, travaillons ensemble à rendre le village encore plus agréable à vivre. Bon, les trois choix étaient bien, hein, malgré tout. Les villageois n'oublieront jamais votre bonté. Ok. Une dragée vivifiante. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. Ok, on continue de visiter. Ils ont vraiment peur des Isantins, quand même. Eux, ils préfèrent pas s'éloigner de leur village. Alors, ma mère m'a crié tout le temps de ne pas m'éloigner du village. Alors nous, qu'est-ce qu'on va lui répondre ? Quand tu seras plus grand, je vous ferai visiter le domaine à toi et à ta mère. Deuxième choix, tu n'as pas encore tout vu et ta mère sera contente si tu apprends la chasse ou la pêche. Troisième choix, c'est parce qu'elle t'aime beaucoup, alors fais bien ce qu'elle te dit, d'accord ? Allez, choisis ça. Espérons qu'un jour, l'extérieur soit sans danger, ça serait bien. D'accord, on peut faire tourner la caméra comme ça. Ah, il y a un objet en bas, je n'ai pas vu. Ok, dragée vivifiante. D'accord, notre village est construit dans le ravin pour ne pas attirer l'attention. C'est intelligent, ça. Et les maisons épousent le terrain. D'accord. Allez, fin de l'investigation. Au même moment, ailleurs. Donc là, on est au château de l'île Blanche. Ah oui, il a tort, il était parti sans prévenir personne, le prince Roland. Au royaume disant, t'es avec nous, ok. Donc il y a son père qui est le grand, le roi Réna. Ah, du coup, Roland, il doit inspecter la nouvelle mine norzélienne. C'est un privilège. J'en prie que la pommée ne provoque pas de réflexion. Et donc je voudrais mettre vos énergies pour travailler pour la Reine. Je ne peux pas vous laisser, père. Je ne suis pas blind à vos sentiments, mon fils. Je comprends que mes méthodes vous déchent. Mais je demande que vous restez de l'entour. Et me donne... Ok, du coup, il y a de la nourriture à apporter à Dragan pour les remercier de leur travail sur la mine. Ah, il veut demander à Serenor de... Que Serenor l'accompagne. Oui, c'est notre agent de lésion, il supervise la mine, bien sûr. Il connaît bien Dragan. Alors, c'est vrai que ses fiançailles lit désormais sa maison au duché d'Aesfrost. Ok, donc il faut qu'on observe... Enfin, il faut qu'il observe, du coup, Roland, comment ses membres vont désormais se comporter. Son père, il parle exactement comme son frère, en fait. Ah d'accord, lui, il pense... C'est pas très rare, est-ce qu'il faut se méfier des Wolfhort. Ah, Roland... Il a trouvé quelque chose dans la mine d'important, sûrement. D'accord, concernant ce que nous avons découvert, c'est Aesfrost qui va tout réquisitionner. Ça doit être quelque chose de très précieux, à mon avis. Vous avez l'ordre de n'en parler à personne, sous peine de subir un châtiment sévère. C'est vrai que la promesse derrière cette mine était commune, cette mine commune, était de s'en partager toutes les ressources. D'accord, bon... Il a bien changé, Dragan, là. C'est vraiment quelque chose de précieux, hein. D'accord, cette découverte est l'opportunité parfaite pour le renouveau de Norzélia. Bah oui, mais Norzélia, c'est tous les royaumes, quoi. Standes avec moi, as-je... Vous risquez beaucoup de nous donner ces ordres. Je vais faire exactement... Je vous remercie. J'ai déjà envoyé l'archduque une lettre. Quand je suis appointé prime minister, je vous remercie de vous remercier pour m'en délivrer comme un bonheur. D'accord, il pense qu'il sera nommé chancelier, du coup. Norzélia, c'est prime minister ou ambassadeur de Glenbrook, peut-être. D'accord, alors lui, il s'y croit déjà, en fait. D'accord, quoi qu'il en soit, j'arriverai à mes fins. Ouais, ok. Je réaliserai un exploit dont même Gus Adolphe ou mon père sera incapable. J'aime bien de quoi il s'agit, comme. C'est assez mystérieux, tout ça. Ah, Citadel, salle d'audience. Donc on est au duche d'Aesmoft. D'accord, donc ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose qu'il pensait trouver dans cette mine, en fait, Dragan. Là, il dit D'accord, il a placé un espion à la mine qui lui a apporté la même chose. Ok, donc Dragan dit la vérité, ouais. Il promet de s'arranger pour qu'Aeshrost soit la seule nation à mettre la main sur ce qu'ils ont trouvé et exige que je le nomme chancelier en échange. Si je refuse, il négociera avec Glenbrook. Ah, d'accord. C'est pour... Il fait du chantage pour avancer, Dragan. Ok. Pour prendre du grade. Donc il reconnaît qu'il est courageux, hein, Dragan. Et que cette trouvaille a une valeur inestimable, mais... Qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que tu veux dire 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 ? Oui, mais évidemment, il faut faire en sorte que le secret ne s'ébrouille pas. Tu n'as pas envoyé un espion à cette raison ? J'ai sûrement pensé que ça allait se passer. J'ai fait. D'accord, l'espion sait déjà quoi faire en cas de relance. Je pense savoir de quoi il parle. D'accord, Thalas veut régler ce problème. Je pense que les jours de Dragan sont comptés, mon ami. Oui, Dragan, tu as fait une grave erreur en t'entend d'utiliser Dianuruk afin de me faire chanter. La décision finale n'appartient qu'à moi et je me débarrasserai de tous ceux qui se mettront au travers de mon chemin. Ouais, donc là, Dragan, à mon avis, ça va être compliqué pour lui. Allez, on continue. Roulan rejoint le groupe au village Rosélien et fait une proposition à Serenor. Ok, donc les mesures sont prises pour la robe de Frederica. Voilà, donc, je lui propose de l'accompagner pour observer la nouvelle mine, la mine commune. Ah oui, c'est vrai qu'il est devenu l'agent de contrôle de la mine commune. D'accord, en plus, ils veulent donner à Dragan les cadeaux achetés lors de notre visite diplomatique. Ils vont pas être déçus du voyage quand ils vont voir que Dragan les a trahis, quand même. Ouais, mais être compliqué de tisser des liens avec Dragan qui leur a menti, qui est en train de leur mentir, là. Ouais, personne talentueuse et fascinante, ouais. Qui veut monter en grade, en fait, surtout. Ouais, il est très optimiste et il a pour ambition d'amener nos pays dans une ère nouvelle. Donc là, je pense qu'on va se diriger vers le duché d'A.S. Frost. Euh, non, parce que la mine commune, elle était pas dans le duché d'A.S. Frost. Je sais plus où est-ce qu'elle est, d'ailleurs. Non, je crois qu'elle est à Glenbrouk, je crois. Voilà, c'est ça. La mine, en fait, elle est à la frontière, finalement. Elle est à Glenbrouk, mais juste à côté de... du duché d'A.S. Frost. Ouais, donc elle est un peu commune, effectivement, parce que du coup, ouais, c'est un peu à la frontière, quoi. Serenor, parti inspecter la nouvelle mine, il retrouve Dragan. Je sais pas si on dit Dragan ou Dragon. Donc là, on est dans les tunnels de la nouvelle mine norzélienne. Maintenant, reste à voir la réaction de Gus Adolphe. Il n'a pas le choix, il devrait accepter mes conditions, mais... Pour le cas où il le refuserait, je devrais agir de concert avec Per. Je dois le contacter pour lui expliquer la situation. Ah, M. Dragan, son Altesse, le Prince Roland, arrive directement de la capitale. Ok, donc on arrive avant qu'il lui ait arrivé malheur. En fait, lui, il a peur, mais en fait, non, c'est vraiment un concours de circonstances. C'est juste le roi qui a demandé à son fils d'inspecter la nouvelle mine et de récompenser les ouvriers. Donc l'extraction du minerai, apparemment, se passe bien. Peut-être même mieux, parce qu'ils ont trouvé quelque chose de très précieux. D'accord, donc là, il lui ramène en cadeau un tableau de la déesse peint avec du sel de différentes couleurs. D'accord, les Isantés pensent que ça protège du malheur, ok ? Ouais, c'est un objet d'une grande valeur. C'est suffisant de voir que vous êtes heureux. Je suis heureuse que nos délibérations ne sont pas en vain. Dragan, je crois que c'est toi qui a dit que le futur est dans les mains des Ardents de toi. Nous sommes de la même chose. Laissez nous former le futur ensemble. En fait, ce futur est à l'air. Je pense que nous allons verser la frontière et demander de votre coopération et de la course. et je serai heureusement assurer. Oui, nous attendons votre offre. Maintenant, attendez, votre Président ! Ah ! Il ne veut pas le faire visiter. Un des tunnels se sont tombés mais quelques jours il s'adresse d'accord, il prétexte qu'il y ait eu un effondrement l'autre jour dans le tunnel et qu'il veut qu'il soit en sécurité. Vous ne nous assurez des moments ago que le mining continue de pêche ? Les miners travaillent pour repérer les damage comme nous parlons. Voilà, évidemment, les réparations ça prend toujours un peu de temps. Ah, il est malin Dragan. D'accord, il veut garder ce clé aussi, c'est la recette de sphère explosive. Enfin bon, ça c'est pas le pire. Il y a du sel dans la composition des sphères explosives ? D'accord, le sel ne sert pas seulement qu'à être mangé. D'accord, donc il va m'offrir le livre. Les pouvoirs du sel. D'accord, c'est un condensé de mes recherches sur les utilisations possibles de cette ressource. d'accord, c'est un théâtre de Bénédicte aussi cet ouvrage. Ok, donc là, on va aller se reposer dans des chambres. Alors, l'objet des pouvoirs du sel a été ajouté au cahier. Alors, l'exploitation du nouveau gisement se passe comme prévu a-t-il dit. Allons voir le site pendant que nos chambres sont préparées. Donc, la petite phase d'exploration. de Bénédicte de Bénédicte Alors, si c'était moi qui dirigeais la mine, l'exploitation de la mine, qu'est-ce que je ferais ? Je demanderais, alors, premier choix, je demanderais à nos deux partenaires de m'aider à résoudre le problème de manière équitable. Je demanderais l'avis des mineurs et leur imposer des ordres pourrait s'avérer néfaste. Je ferais la lumière sur la cause et les responsabilités pour éviter les discordes. Allez, troisième choix. Voilà, on est en découvrant la cause des problèmes. on pourrait les éviter par la suite. On pourrait les éviter par la suite. Ok, j'obtenais une pierre. D'accord, un petit peu de monnaie, 400 pièces, 450 pièces quand même. 0,50 по 1er. 1p. 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 Je Hot � bookver là c'est là où il y a eu l'effondrement ils veulent pas nous laisser passer alors j'ai obtenu l'écharpe de l'avant-garde d'ailleurs inventaire ça c'est bien ça me permet de toujours bouger en premier au début du combat alors ça je peux le placer pour Serenor il a pas d'accessoire ok d'accord et anneau de vitalité augmente le pv maximum de 10 alors qui a le moins de pv bah c'est quoi en teint ok et ok donc du coup hop là on termine l'investigation ah phase de combat niveau recommandé 5 alors que Serenor et les autres discutent de l'avenir de Norzelia Dragan reçoit une nouvelle urgente oh no word from below you say they haven't tried to flee have they Ah ! Quelqu'un a été assassiné ? Donc ça c'est des espions, ok, c'est des soldats du duché. Qu'est-ce qu'il a vu de mon pensée ? Ouais, bah oui, il avait déjà placé des espions. En fait, il n'y avait pas qu'un espion. D'accord, ils veulent tuer tout le monde, les soldats et les esprossoirs. Ouais, c'est sa réponse du coup, ouais. On va faire la phase de combat. Bon, la phase est quand même la plus intéressante. Bon, on sait bien les dialogues à faire avancer l'histoire, mais bon, les combats, c'est quand même intéressant. Alors, à la défense de Dragan. Condition de victoire, annihiler l'armée ennemie. Condition de défaite, laisser mourir Dragan. Euh... On va commencer, hein. Moi, je commence avec le placement que me fait Liard. Je vais voir ce que ça donne. Alors, les caractéristiques de Roland au combat. Ah, par contre, peut-être que je pouvais placer un allié de plus. Je ne sais plus si c'est 7 ou 8 alliés en tour. Attends à la tête de Dragan ! Là, j'ai combien d'allées ? J'ai Bénédicte, Roland, Serenor et... Jilla d'un côté. J'ai Anna Huguette, 5. J'ai Erador, Frederica et j'ai Corentin. Non, ils sont 8. De toute façon, il y a tout le monde. Par contre, il est où, du coup ? Ah, il est à l'avant, du coup. Ok. Ok. Bonus d'inaction. Si le tour d'une unité se termine sans qu'elle ait effectué d'action ou de déplacement, son tour d'action suivant arrivera plus vite. D'accord. Pas de déplacement, temps réduit de 10%. Pas d'action, temps réduit de 10%. Ni déplacement, ni action, temps réduit de 20%. Ok. Donc ça, effectivement, s'il n'y a pas besoin de la bouger, elle peut bouger plus vite pour le prochain tour. Ok. Alors, du coup, c'est Rhaenor en premier. Par contre, là, du coup, il faut qu'on se rapproche de... de... de Dragan. Ouais. Est-ce qu'il va se faire attaquer, forcément ? Alors, Anna... De toute façon, il faut battre les autres soldats aussi, hein. Allez, jet de poison. Allez, dac de fer. Allez, roulant. Ah, bien ! Ouah ! Il a... Dragan, il... C'est un mage de feu puissant. Bah, c'est bien. Il se met derrière nous, comme ça, on va pour le protéger. Alors, pourquoi attaquer de la mine ? Veux-tu réduire les efforts de l'union à néant ? D'accord, il ne nous dit pas pourquoi. En tout cas, là, il est protégé derrière nous, donc ça, c'est bien. Alors, Huguette. Donc, pour l'instant, je laisse là. Oh là, d'accord, il soigne le... le soldat. Ah, ça, c'est pas cool. Il y a pas mal de soldats. Ouais, mais je pense qu'on va laisser... Je vais augmenter la défense de Dragan. Vu qu'il faut le protéger. Ah ouais, alors là, elle va être prise en étau, là. Putain, il y a encore un soldat là, purée. Il y en a pas mal, hein. Il y a pas mal de soldats, quand même, hein. Ok, il a pris un niveau. Alors, du coup, il y a qui qu'il faut soigner, là ? Allez, on soigne Dragan, déjà. Bon, après, j'ai aussi des dragées vivifiantes, hein, pour soigner... Chaque perso peut se soigner, hein, bien sûr. Allez, Erador se fait attaquer. Par contre, Anna, elle est pas placée au bon endroit, là. Je vais finir ça. Alors, Frédérica, du coup... On va la rapprocher, comme ça. Voilà, elle va attaquer tous les ennemis qui sont dans la zone. Avec un sort de flamme. Voilà, très bien. Deux ennemis qu'elle m'a... Amochés. Alors, inflige des dégâts magiques de glace aux ennemis dans la zone des fées et gèle le sol. Donc, pareil, ces deux-là, hop là. Je crois qu'il y en a un qui va être vaincu. Ah non, il est pas vaincu, bon, alors, presque, alors, hein. Là, c'est un mage soldat à Esfressois. Franchement, les phases de combat, elles sont intéressantes. Ou la Anna, la pauvre Anna. Ouais, là, il faut que... Qu'elle bouge. Alors, Serenor. Tiens, on va... Attaquer le mage, là. En plus, il peut faire... Une magie curative. Serenor a pris Antonai, ok. D'accord, Corentin, il a été repoussé, carrément. Alors, Anna. Allez, jet de poison sur lui. Et du coup, il serait qu'elle peut faire deux actions, donc ça, c'est bien. Comme ça, elle va se soigner. Voilà. Très bien. Gain de niveau, très bien. Les phases de combat, elles sont intéressantes, hein. Franchement, je kiffe. Enfin... Bon, lui, on va l'achever, comme ça. Il n'y aura plus ce mage, là, euh... Guérisseur. Par contre, pourquoi j'ai mis dans cette direction-là ? Je suis bête. Et là, du coup, voilà, la réplique. L'attaque Antonai. Il est roulant, là. Là, j'ai été bête, hein. Ah, là, c'est Frederica qui se fait attaquer par derrière. C'est compliqué, là. Ok, donc, celui-là, déjà, il est vaincu. Il est puissant, Dragan, c'est déjà pas mal, ça. Ah, mais Roland, là, il faut que... faire quelque chose, hein. Ah, non, il y a un autre mage qui fait une magie curative, non ? Oh, là, là, il y a un autre mage. Bon, déjà, là... On améliore la défense de Roland, déjà. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que les soldats ennemis, ils sont quand même beaucoup plus nombreux que nous. Ouais, c'est bien plus qu'une simple dissension interne, hein, bien sûr. Alors, là, du coup, c'est Erador. Allez, on attaque celui-là. Je vais faire ce que je veux. Alors, Jilla, il faut absolument qu'elle soigne Roland. Et je sais pas si elle va être trop loin ou pas. Ah, elle est trop loin. Alors, j'espère que ça sera pas trop tard. Alors, du coup... On va attaquer celui-là, vu qu'il a un bouclier. Alors, Frédérica a pris un bouclier de flamme. Ah, super, lui, il est vaincu. Génial. Alors, c'est Erador, du coup... On va s'occuper de lui, déjà. Allez, on va achever celui-là. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Alors, Roland. On va s'occuper de celui-là. Alors, Huguette. Allez, on s'occupe de celui-là. On va l'achever. Ok, donc du coup, ce coin-là, c'est bon. Huguette, elle va même pouvoir retourner aider les autres. J'ai peur pour Roland, quand même. Ah, il y a Jilla qui est attaqué aussi. Non, elle est vaincu. Non. Oh là là, j'ai perdu Jilla. Ah purée, j'ai perdu ma huileuse. Bon, génial. Super, génial. C'est bon. Oh, je ne sais pas. Non, 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 non. Mais ce n'est plus. Tenez, je ne sais pas. Pour la honor de house Wulford. Ah le prince roulant j'ai peur là Ah j'ai peur il va être vaincu Non Oh la 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 Une flèche empoisonnée C'est chaud parce qu'ils sont tellement plus nombreux que moi D'ailleurs dans les objets est-ce que j'ai Dragé de guérison ouais Ah est-ce que je peux même soigner Roland par exemple Ah mais il est trop loin I fight for peace Franchement autant qu'elle reste Vaut mieux qu'elle reste un peu en retrait qu'elle se soigne Allez on attaque celui-là Il va être pris en tenaille Bon ça suffit pas mais On l'a déjà bien blessé J'ai peur pour Roland là Ouais Bon on a perdu Jilla et Roland C'est compliqué là Bon lui Pas de souci on va l'achever Alors du coup de ce coin là Je pense que je vais aider plutôt par là Parce qu'il y a Serenor Y'a que Serenor et Bénédicte Ils sont quand même pas mal nombreux là Ouais en plus du coup lui Il vient vers nous Voilà lui c'est bon Voilà on va être trop nombreux par ici en fait quoi Ah mais Serenor ça va être compliqué pour lui là Ah ça va être compliqué pour Serenor Oh là 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 Non mais là C'est même pas la peine Ok bon déjà Je pense que le mieux c'est carrément Se retirer ici Et se faire une grande dragée Vivifiante Voilà Bénédicte Quoique là Ça serait pas mal de l'attaquer de dos lui Mais le problème c'est qu'il va être entre les deux aussi Je pense qu'il vaut mieux S'éloigner un petit peu Et je vais faire On a augmenté la défense de Serenor Et je vais faire venir plus d'alliés par là aussi Du coup Il reste que lui là Rador il va s'en occuper Donc Il reste que moi C'est parti. Ok, lui c'est fini. Allez, on va se regrouper. C'est parti. Ok, lui il le soigne. C'est parti. Ok, du coup on s'enfuit un peu. Parce que je perds que Benedict après il se fasse trop attaquer aussi. Je me regroupe un petit peu là. Je vais vous montrer ce que j'ai appris. Allez, je le soigne, il adore. Là j'ai déjà perdu deux alliés, Jilla et Roland. Pas des moindres en plus quand même. Donc vaut mieux assurer. Heureusement que j'ai pas mal de dragées vivifiantes quand même. Ah, Quentin a un petit mur de glace. C'est fini. Ah, lui il s'enfuit. Ah, génial là. Lui il a été vaincu. Bon, lui il va soigner l'autre soldat qui est quasiment mort. Ouais, évidemment. Je vois un chemin pour la victoire. C'est parti. Ça a l'air de fonctionner. Je vais finir. Ok. Je vais finir. Allez, j'ai fait un poisson. Je peux m'enitter. Malheureusement, je vais meenter. A l'esp안ur n'est pas une option. Voilà le truc c'est qu'on est tous un peu Comme ça il va un petit peu se Se soigner au passage Ah super lui Voilà il va être quasiment vaincu Alors Erador on va la ramener aussi vers ici Je sais pas si on peut du coup Prendre après les échelles Oula la pauvre Anna Il va falloir qu'elle bouge D'accord Le gars a pris une nouvelle compétence Alors lui il va se faire attaquer en tenaille Voilà Oh la la Allez encore une fois Anna a pris un couvert Ah oui Bon il est chiant Voilà comme ça je soigne Benedict Ok donc déjà ça va lui faire du bien Benedict Tiens d'ailleurs il va se placer hop Comme ça derrière On va le prendre en tenaille lui Ah bah non Il manque une case Et non on peut pas monter en fait là Je suis obligé de faire tout le tour Ah c'est chiant putain Ok bah je vais les rejoindre par là Ah c'est chiant putain 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 Un coup de dégue en fer Donc là le soldat on lui fait le sort de flamme Ok Il perd un peu de PV Bon il va soigner l'autre là j'imagine Ah non c'est Benedict d'abord Ok Donc Benedict Ok Ah comme ça Elle va s'occuper de celui-là Ok on va laisser Huguette s'occuper de celui qui est en hauteur là Voilà Ah du coup Frédéric Ah du coup Frédéric elle est prise en cible là Donc Anna Bon lui Le soigneur on l'achève Voilà super C'est un coup de dégue en cible là Voilà lui on l'achève aussi Serena a pris C'est un coup de dégue en cible là J'ai ramassé un butain Allez une dragée vivifiante pour Frédéric Elle a ramassé un butain Hop je ramasse le butain De toute façon je crois qu'il reste juste le soldat qui est en hauteur Donc logiquement là c'est fini Logiquement on a gagné Yes victoire J'allais être peur à un moment donné J'avais très peur Alors bien on a gagné une dragée vivifiante Une épice revigorante Un morceau de fer et un morceau de fibre 12 points d'eau fait obtenu Et 1400 en richesse Cette phase de combat elle a été un petit peu longue du coup Mais elle était sympa On est dans la mine toujours dans les tunnels Alors que se passe-t-il ici ? Pourquoi est-ce que les soldats d'Aesros attaquent la mine Quand ils allaient gagner ? Effectivement ça serait bien de nous mettre au parfum Et pourquoi massacrer tous les ouvriers Ouais aussi Alors est-ce qu'il va cracher le morceau Dragan ? Oh non On va pas connaître la vérité Ouais il reste des intrus Ok il est vaincu Mais du coup Dragan Et ouais il aurait dû nous dire la vérité J'ai toujours rêvé de me venger D'accord On sait qu'il voulait se venger Mais on sait pas de quoi Donc un soldat messager Qui apporte un message important Au prince Roland ouais Le château de l'île blanche est attaqué Par l'armée d'Aesros Bon on doit retourner à la capitale là A la capitale de Glenbrook Vu que le château du roi est attaqué Alors je pense que du coup après Ça va rejoindre un petit peu Parce que je crois que c'est le chapitre 6 Chapitre 7 Qu'il y avait dans la première démo Il y a en gros un an Où on voyait effectivement Il y avait le roi qui se faisait attaquer Donc je pense que ça va rejoindre un petit peu Alors on va voir du coup S'il y a des petites différences peut-être On ne sait pas La capitale est encerclée Ok D'accord Là-bas un survivant Tue-le Ok Les ouvriers sont morts mais leurs assassins aussi Ouais donc du coup Il n'aura pas droit des funérailles Le Sir Dragon Avec de douze espoirs Donc les amis On arrive du coup Je sauvegarde bien sûr Donc la fin du chapitre 4 Donc du coup Je vais m'arrêter là Puisqu'effectivement On va sans doute Embrayer sur le chapitre 5 La prochaine fois Mais écoutez J'espère que ce let's play Vous aura plu Sur ce chapitre 4 De triangle stratégie Très très bon tactical RPG Très intéressant Très joli Très beau graphisme Scénario intéressant Les phases de combat Elles sont vraiment très très sympa Et puis je crois que je peux encore même avoir d'autres D'autres personnages dans ma team Je crois que j'avais une quinzaine de slots Ou 16 slots Je crois que j'avais 16 Donc logiquement On peut encore recruter des personnes Du coup la dernière fois On a recruté Corentin Du Royaume d'Isante Donc sûrement qu'il y aura d'autres personnages Au cours de l'aventure Qui nous rejoindront Pour varier un peu les gameplay Donc ça peut être cool Donc voilà Si vous voulez soutenir la chaîne Si ça vous a plu Vous savez quoi faire Likez la vidéo Partagez la vidéo Pour faire connaître la vidéo et la chaîne Bien sûr Abonnez-vous à la chaîne Ça c'est important aussi Et lâchez vos commentaires Et moi je vous dis du coup A très très vite Pour de nouveaux aspects Sur Triangle Stratégie Atelier Sofit 2 Aussi Que je fais pareil sur Switch The Alchemist of the Mystery of the Dream Voice of Cards Sur Switch aussi Et Elden Ring Sur PS4 Que je viens de commencer Donc beaucoup de jeux Switch En ce moment Mais aussi des jeux PS4 Et dans le futur Je ferai d'autres D'autres jeux nouveaux Des nouveautés Et que je vais mixer aussi Avec des jeux un peu plus anciens D'il y a quelques mois Ou voire des fois quelques années Surtout PS4 Et Switch Bah écoutez Moi je vous dis Du coup à très bientôt Prenez soin de vous Et jouez bien Ciao